Pour la peluche, les élèves exploraient d'abord la construction du robot dans ses aspects mécaniques. Une fois par semaine, pendant une heure, un groupe de six élèves sortait de la classe, avec notre marraine des saventuriers, qui s'appelle Louise, et avec un professeur soutien qui nous a accompagnés pendant toute cette partie du projet. Et ils avaient pour consigne d'interroger les élèves sur leur objectif de séance, et pour qu'ils ne se dispersent pas, et pour qu'ils oralisent leurs procédures. A leur retour, en classe, ils faisaient part de leur travail, de leurs essais, et des difficultés qu'ils avaient rencontrées, pour que le groupe de la semaine suivante puisse prendre le relais et continuer à chercher. Cette partie fut assez laborieuse, parce que les problèmes techniques étaient parfois très durs à résoudre. D'ailleurs, à l'avenir, je veillerai à réduire l'impact de ce type de problème, parce qu'ils sont très chronophages et pas forcément intéressants. Peut-être en allant chercher sur les réseaux d'utilisateurs du matériel utilisé, les solutions techniques déjà existantes pour les mécanismes complexes. Une fois la mécanique bien huilée, les élèves pouvaient construire et tester leur programme, qu'ils créaient sur le même temps, ou en classe, lors des ateliers quotidiens. Pour le film, commandé par la classe de l'autre école, les élèves ont commencé par l'observation d'une cellule, mes collègues de collège ayant accepté de nous accueillir pour une séance avec microscope. C'est la coordinatrice de mon réseau qui s'est chargée de son organisation, et je le remercie. C'est grâce à cette séance, et avec la lecture de quelques textes sur l'échange sans cellule, que les élèves ont conçu le film. La modélisation par le film d'animation confronte les élèves à un concept qu'ils maîtrisent très difficilement. C'est la chronologie des événements à respecter, et l'anticipation des actions qui en découlent. Le film s'est fait grâce à une application, Bridges Redux, qui a la particularité d'être non seulement une application de dessin très riche, mais elle garde aussi en mémoire la chronologie de la réalisation de ce dernier sous forme de vidéo. Cette dernière fonctionnalité résout de manière efficace l'aspect chronophage de tout film d'animation. Pour les élèves, il fallait réfléchir et ordonner les actions successives de l'échange sans cellule pour construire le dessin scientifique dans l'ordre. On dessine, et en fait cette application, elle va tout enregistrer dans l'ordre qu'on a dessiné, et ça va faire un film d'animation. Par exemple, si je veux dessiner un bras pour expliquer comment ils marchent les nerfs, je ne veux pas dessiner d'abord tout de suite les nerfs. Il faudra d'abord dessiner les os, après les muscles. Il faut que ça soit dans le bon ordre, sinon on ne va rien comprendre. Cette activité se déroulait sur les temps d'atelier quotidien. On a tout d'abord organisé un vote pour sélectionner le dessinateur et le scénariste. Et en une semaine, à raison d'un atelier par jour de 30 minutes, le film était prêt et tout le monde avait pu essayer, puisque je fais deux heures d'atelier par jour à raison d'une heure le matin et d'une heure l'après-midi.